Salut à tous, salut Youtube, bienvenue sur Tendarsagoy, après une longue, on va dire, une longue ellipse, alors par contre, si je me mets en marche forcée avec lui ça donnerait quoi, ah je peux pas, est-ce que je peux recruter des troupes là, non pas pour l'instant, mais on va pas rester vulnérables comme ça, donc Gary Shardin vont un peu se refaire, et ici on va voir ce que va faire cette armée, très très bien, donc Dancore a une construction disponible, je vais partir sur quoi, plus de défense pour nos troupes ça sera utile, Oh attention, Achille est en train de recruter une nouvelle force, beware, donc là ça fait que je suis embêté avec Achille, parce que si il faut que je reparte à Samos, il faut que je reparte en Asie, ça sera pour anéantir la deuxième mission en gros, et j'ai peur que ce soit un peu light, Bon, globalement, je pense que la campagne, on devrait la terminer d'ici, peut-être une ou deux sessions, peut-être pas ce soir, ça m'étonnera, peut-être la prochaine session, comme ça au moins on sera tranquille, franchement, cette campagne, à la départ, compliquée en légendaire, mais une fois que vous avez fait les nécessaires, vous n'êtes plus embêté après, normalement, Donc là, j'ai mis Honneur de Lorient, le coût des unités Kanen, il aurait dû de 15% pour toute la faction, Donc là, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a du côté de Tzibé, Bon, il y a un général qui va être recruté, mais pas pour longtemps, Voilà, J'ai vu un truc pour les unités de mêlée qui a l'air assez cool, c'est quoi ? Dégâts perforts des unités de mêlée pour l'armée, je veux bien. Et là, je vais partir sur... Un char léger d'archer sera utile. Un grand char d'archer au pire. Voilà. Et là, bon, lui, il a tout recolonisé, c'est plutôt cool. Ah, un shieldé de retour. Tu sais quoi, je vais me mettre là ? Avec l'armée de même nom. Je vais tenter une petite embuscade, on verra ce que ça donne. Je vais partir sur le bronze, comme ça on va réduire notre pénurie de bronze. Là, on va en regagner 15 000. Ah, l'armée d'Achille qui s'en va, comme c'est prévisible. Si je dois retraverser la mer pour aller chercher Ménélas, Agamemnon qui est mon antagoniste, ça va être chiant aussi ça. Mais bon, qu'il en soit ainsi, ça donnera un peu plus de challenge à cette campagne. Et là, on va raser les villes qu'il nous faut, comme ça, ça va nous donner les villes supplémentaires. On est au 3. Vu l'avancée que j'ai fait, je pense que ça doit être pas mal. Bon. On va donner l'honneur à cette armée de raser cette colonie. On va raser et tuer, bien sûr. Diplôme d'argent. Alors, t'as gagné un rang, je te mets le défi olympien. Et toi-même, non, tu vas commencer à te mettre en route pour la ville de Peparetos. Ce sera sur la route. Pas mal. Et de l'autre côté... Alors, on a rasé certaines villes, mais je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire un peu dans le nord de la Grèce avec cette armée. Et en fait, je pense que j'ai compris mon problème des succès. En fait, je sais pas pourquoi, mais là, je suis sur mon ordi pour streamer tout ça. Bref, mais j'ai l'impression qu'il détecte pas le DLC alors que je l'ai installé. Alors que sur mon autre ordi, j'ai installé tout à l'heure sur le jeu. Les 7 succès en plus sont présents. Donc, je vais tenter un truc. C'est qu'à la fin, je vais transférer ma sauvegarde du jeu sur mon autre ordi. On va voir ce que ça donne. Alors ça, c'est bouclé. Bon, on va avancer sur ça, là. Je vais voir pour faire un petit peu de... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? La prière à Posidon, on va la garder en réserve. Ça lui mitra en dire un live sauvage. Oui, absolument. Là, j'ai fait une grosse avancée hier soir. Je voulais avancer un petit peu. Et j'ai réussi à raser pas mal la Grèce. Je suis en train de me concentrer sur la destruction de la faction d'Achille de Petit. Regarde, le problème, c'est que là, M. Achille, on l'a chassé de Grèce, littéralement. Comme Agamemnon. Et là, c'est con, ils sont en train de se refaire un territoire en Asie mineure. Ce qui est un peu embêtant. Donc là, ce que je vais faire, je vais raser les villes. Il faudra aussi que je voie... J'aille chercher Mycène là. Ça va être infâme. Mais bon, pas le choix. Il y aura une des armées que je vais laisser en Grèce. Pendant que les deux autres vont aller s'occuper des Grecs. Ouais, ouais, j'ai bien avancé. Je te montre les objectifs. Donc là, la douzième mission que je suis en train de faire, c'est détruire la faction d'Achille. J'ai détruit Mycène et Ptéléon. Donc ça, c'est la capitale d'Achille, la capitale d'Agamemnon. Et là, il me reste 11 colonies différentes à raser. Et battre mon antagoniste qui est en Agamemnon en personne. Je voulais avancer un petit peu parce que je voulais pas qu'il y ait de ventre mou, tu vois, dans la campagne. Pour passer à autre chose rapidement. Et j'ai trouvé mon problème des succès, en fait. En fait, ici, sur mon ordi de stream et de jeu. Le gros, quoi, comme je l'appelle. Le tamerdant. Il détecte pas les 7 succès du DLC. Alors, je sais pas comment ça se fait. Tandis que sur la... La campagne de... Comment ça s'appelle ? Sur mon autre ordi de base, il le détecte. Il me met les 7 succèsement, quoi. Alors, je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, c'est vraiment étrange. J'ai jamais eu ça. Après, j'utilise que deux modes qui sont pour les caméras et... Et un truc, c'était quoi ? Pour la caméra qui soit débloquée et aussi les meilleures animations de mort, tu sais. Plus réalistes. J'ai jamais vu ça. Je te promets, c'est... C'est chelou. Toi, tu me proposes un traité de pays du bois. Bon, allez, à la limite. Et je suis le premier en renfort, messieurs-dames. Bah, non. Mais non, mais là, en fait, je vais te montrer le truc. Avec tous les DLC que tu sais, tu les as, ça te fait 69 succès. Et là, il m'en était que 62. Alors, comment ça se fait ? Je ne sais pas. Ah, il y a une armée, là. Bonjour. C'est pas les modes, je vais te rendre dire. C'est mon constime ou je sais pas, quoi. Je vais essayer de voir sur le serveur de Creative Assembly si je peux avoir une explication ou quoi. Donc, Paparetos, ça n'existe plus. Prochaine étape, je vais me mettre en route, là. Je vais me mettre en route pour Skiros, qui a l'air bien fortifié. Le culte d'Aphrodite est présent. Et ce que je vais tenter de faire, là, c'est descendre ici, là. Sur ses colonies. Ah, Dolich, c'est Agamemnon qui l'a récupéré. D'accord. Ah ouais, Agamemnon, il s'est refait tout ça. Ah mais ça va, Agamemnon, je ne te dérange pas. Quand je suis sur ton profil. Ouais, je sais, Mitrandir, mais je ne comprends pas. Et je vais te montrer, regarde. Regarde, Mitrandir. C'est flagrant, là. Il me met 25 sur 62. Et le problème, c'est que tu verras. Tu verras que quand je vais les débloquer, ils ne vont pas se débloquer. Quand je vais terminer la campagne. Je te fais le pari de tout ce que tu veux. Je vais préparer tout de suite la prière à Poséidon. Je l'avais gardé en réserve. Comme ça, ça m'évitera que mes armées subissent de l'attrition. Et moi, je vais repartir par là, vers Andros. Idrussa et tout ça, avec cette armée. Alors, est-ce que c'est le fait que j'ai deux ordi ? Je n'en sais rien du tout. Mais dans le doute, je vais faire ce que je vais faire. J'ai récupéré la sauvegarde de cet ordi-là. Je vais la mettre sur mon drive. Demain, je la réessaye sur mon autre ordi. On verra ce que ça donne. Sinon, je devrais refaire la campagne sur mon petit ordi. Mais bon, ça ne m'enchante pas des masses. Vu sa puissance. Surtout pour les montages de stream et tout. Bon, elle va pour le bois. Là, je vais essayer de faire les dernières technologies qui me manquent pour mes tireurs. Pour les rendre encore plus mortels. C'est ça mon plan round. Mon infanterie, elle est quasiment inégalable. Bon, quoi que les élus d'Hector, ils pourraient rivaliser, je pense. Ah, j'ai complètement oublié mon armée. Ouh, je vais avoir de la casse. J'avais complètement oublié mon autre armée. Pire si elle meurt. Bon, j'occupère les 15% déjà. Ouais, 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 je l'avais complètement zappé. Là, c'est un misplay de ma paire. Mais bon. Bon, ça y est. Posélidon a entendu ma cause. Bon, par contre... Les gars, là, il faudrait peut-être se bouger. Je ne sais pas. Peut-être récupérer cette cité-là. Alors, vous, les Phrygiens. Là. Sarpedon, tu as 25 territoires et tu ne fais rien. T'as pas honte ? Récupère-la. Je vais proposer un traité de paix. Je ne sais pas pourquoi il est en guerre avec mes alliés. Mais bon, bref. Hector, il a 16 territoires. Il faudrait qu'il pousse, là. Bon, les Dolopiens, là. Bon, ça va. J'ai encore des troupes en réserve, mais... Je vais appeler des renforts. C'est le mode 1212 AD ou... ...mi level kingdom, je ne sais plus. C'est un des deux, je pense. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que... ...il a pris la ville, mais bon, faudrait qu'il se bouge, là. Moi, je ne peux pas tout faire tout seul. Bon, toi, tu vas descendre, comme je t'ai dit, vers ici. J'ai quand même une armée assez intéressante. Et vous, direction Skyros. Ou Skyros, je ne sais pas. Ouf. Bon, on va tenter, hein. S'ils sortent, ça m'arrange. Ah, ils ont des Siren, c'est quoi ça, t'as. Bon, là, on a l'avantage sur la gamme, même si on ne l'a pas encore touché, mais ça ne va pas tarder. Hop, on va raser comme ça. Allez, on est à 10 colonies, déjà, de l'objectif. Bon, déjà, là, si mon armée, elle arrive à tenir ici, je vais pouvoir raser un peu des villes dans le nord de la Grèce. Ça fera toujours des points en plus. J'espère que ça n'a pas trop de stream, que tout est correct pour vous. Ouais, il est assez puissant. Il était au bord de la destruction quand on s'était quitté hier, mais il s'est refait à une santé en Asie. Ça, ça me révolte un peu, ça. Surtout quand t'es une horde, donc t'as pas forcément tout ce qu'il faut. Bon, ça y est, mes alliés vont se mobiliser. C'est une bonne chose. Là, on va laisser mourir nos adversaires. Donc là, dans deux tours, on aura ça, mais bon, ça sera plus utile. Donc là, je vais dépenser quasiment 32 000 points pour cette technologie. Ça va booster mes tireurs, mais de façon assez monstrueuse. Après, j'ai encore ça aussi à faire, tu me diras, pour la pierre et tout. Bon, monsieur même non. Je pense qu'il est l'heure d'assier Jiskiros. Alors, je regarde juste un truc vite fait. Oh, les lanciers de petits, il a ça, bon. Ça a les mauvais dégâts, mais bon, méfiance quand même. Là, on se rend à Andros avec cette nouvelle armée. Alors, les Dolopiens voudraient la paix. Les Tiniens, je veux bien, par contre. Par contre, les gars, je vais vous taxer un peu. Faut pas déconner. Allez, si je te demande 3 000 de bois. La pire, je vais pas lui taxer, parce que je vois qu'il en a pas beaucoup. Et si tout va bien, à minuit, il va y avoir un petit événement. Enfin, à minuit, il va y avoir un petit événement personnel, que je dirais. Je vais parler d'un petit truc, quoi. Pas grand chose, peut-être pour vous, mais... Je l'ai jamais fait encore en stream, donc... Par contre, toi, faudrait que tu te bouches. Genre, repense ça, là, ce village de nourriture. Oh, c'est rien de bien particulier, on va dire. Lui, il est en guerre avec eux, donc c'est mort. Les Dolopiens, on pourrait les écraser, là, avec un peu de chance. Ok, donc là, on a réduit les coûts des différents territoires. Bien, bon, là, il reste combien de territoires à Achille ? Oh, il lui reste qu'un territoire. Oh, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que là, on pourrait finir Achille. Et ça va débloquer la douzième mission. Mais non, je ne vais pas refaire de l'ASMR. Enfin, mi-trendir. Je ne vais pas refaire de l'ASMR. Alors, ce que je vais faire, je vais t'expliquer ce que je vais faire pour essayer de récupérer mon problème. Alors, je vais aller dans... Donc, ça sera aussi une petite astuce, si vous voulez récupérer des sauvegardes un jour. Alors, je vais dans pourcentage d'abdata, donc dans votre fichier Windows. Alors, c'est dans Creative Assembly, si je le trouve bien. Donc là, j'ai TROY, j'ai TROY aussi, donc TROY, je vais le virer. Save. Je vais copier ce fichier. Je vais le coller là. Test de déblocage. Donc, je vais le garder ce fichier là, je vais le retransférer d'ailleurs, dans mon... Mais s'il fait à mon gosse... Oui, oui, j'en fais un peu aussi, effectivement. Je l'avais fait au début du jeu, et il y a quelques... Bah, au début du jeu, il y a un moment. Et du coup, voilà. Et je choisis du Titan Quest, pour si jamais ça intéresse. Mais bon, je ne le ferai pas en live, parce que c'est un très bon jeu pour l'époque. Il a eu des belles extensions, mais... En stream, pour moi, il mettrait trop de temps. Ah oui, vous êtes nombreux. Bon, je crois qu'on va changer de cible, on va attaquer Hydroza. Non, 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 on ne va pas aborder, on va attendre qu'il vienne, justement. On va aller à Mykonos, tiens. Comme les... Les ch'tis à Mykonos. Oui, les références que j'ai, je sais, vous allez me dire. On va encore attendre un tour ici. Donc, si ma théorie se vérifie pour... Pour même non, alors là, je serais... Je serais un peu blasé, je vous avoue, mais bon. Oh, vraiment. Bonjour, Dieu m'aide. Au revoir, Dieu m'aide. Entre nous, Mith, t'étais chez... Juste comme ça, t'étais chez Maph. J'ai vu qu'il y avait fait un stream sur un jeu d'alien, où il devait se défendre un petit peu comme... The Air Billions, où le jeu, là, qui ressemble, là... Au même genre, mais avec des ghouls et des zombies. J'aimais bien le genre de jeu de temps en temps, ça... Ça te permet de réfléchir à te détendre. Donc, il me propose un accès militaire, il m'offre 1.120 de bois. Bah, vas-y, hein, let's go, hein. Ah, t'as pas regardé. Bon, allez, on va accepter. Trachis va tomber. Oh, il a un garde du corps, ça c'est cool. Ah, je vais voir ce qu'il y a du côté de cette ville de Thal. Il y aura le nom pour une cité, tu me diras. Là, j'ai continué de renforcer mon armure, mes trucs de revenus, les bonus accordés par les vivandiers, ça sera très utile. Ouais, je crois que c'est ça. C'est un peu près comme The Air Billions, ou un truc comme ça. Mais c'est pas ça, c'est pas The Air Billions eux-mêmes, c'est un autre truc. Alien, quelque chose. Arrêtez-les, c'est un autre truc. Ouf. Nous n'avons pas d'utilisation pour ce lieu. Parfait. Alors là, on va avancer tout de suite, on va enchaîner, allez, 32 000, on va perdre un tiers de bois quasiment. Et ça nous rapproche de notre ville, la première ville de Mycènes, là. Oh, mais Agamemnon, il a perdu un peu de terrain, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et j'ai encore attendre d'ici un tour. Ça va le travailler. Notre ami a eu ça. Je vais partir sur quoi ? Je vais me mettre en camp. Je vais mettre ça tout de suite pour le bonus de charge. Et je vais voir pour d'autres bâtiments, là. Ça, ce sera très utile. Ça aussi. Voilà. On est au tour 150, hein. Non, 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 Achille. Non, 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 non. Tu ne vas pas m'avoir comme ça, petit coquin. Bon, là, pour le moment, je suis désolé, il n'y a pas trop de bataille, hein, parce que, bon, là, c'est un peu la fin de campagne. Je pense que vous comprenez. Mais à mon avis, je pense qu'une fois qu'on devra s'occuper d'Agamemnon, là, les choses ont commencé à changer. Ah oui, il a plein d'alliés, Mitrandia. Il a Ajax, il a Sparte, il a Diomède. Il a tous les Achaïens, quoi. Le seul qui a disparu, j'ai réussi à zigouiller, c'est Ulysse. Mais bon, Ulysse, quand tu le zigouilles, t'es content, quoi, avec ses trucs. Ok. Bon. T'as pris un nouveau... T'as pris un range, j'avais oublié de... de voir ça. Je vais te mettre le bonus d'attaque en militaire, mais tu es une terre d'épée. On retourne à Dolopy, cette fois. Ouais, ouais, je vais morfler, je sais, mais bon. Bon, on va se mettre en position ici. J'espère qu'il n'y a pas d'armée. Oh, ça va. On est bien. On est en bonne position. Mais déjà là, Achille qui va tomber, ça va être une bonne chose. Ça fera deux de ses alliés en moins, on va dire. Bon, bah, Achille, c'était sapin. J'ai fait un joli affrontement. C'est la dernière ville, donc je suis bien content. Meuf, il se fait plaisir à notre même nom national. Et on va raser et tuer, bien sûr. Oh, attends, il a encore une ville, Achille. Oh, il a recolonisé, ça lui. Euh, bon. Très bien. Bon, là, je perds mon unité de porteur de bâton, je m'en fous. Je vais recruter de l'infanterie plus solide, là. Mais là, avec deux de ses alliés en moins, il a peut-être commencé à réfléchir. Alors, je vais partir sur quoi ? Gagne de la rage hors combat, ça, c'est très bien. Et tu sais quoi, finalement ? Je crois que je vais faire ça. Ça fait combien une ville, là ? 74. Ça, je trouve pas ça cool. Quand l'Iap, elle fait ça, là, c'est vraiment chiant. Donc là, on va envoyer lui commencer à taper ici, après le dolish. On va repousser un peu l'influence d'Agamemnon dans le secteur. Ça, je trouve ça vache, quand même. T'es une horde, il y a, va te faire chier. Quand je te dis, elle te fait chier. Mais littéralement, elle recolonise dans ton dos. Et quand même, le retournement de situation avec Sarpedon, c'est beau, hein. J'espère juste qu'ils vont continuer à se bouger. Ah, tu me demandes, tu me donnes un accès militaire. Vas-y. Voilà, ce que j'aimerais bien pour Warhammer 1, c'est dès qu'ils ont fini la licence. Lui, il va passer un sale quart d'heure, un jour, ça, c'est moi qui vous le dit. Et c'est qu'il termine la licence, tu vois, la trilogie. Ils reviennent sur le 1, et même sur lui, ils mettent à jour toutes les factions, du 1 et du 2, comme ça. comme ça, le jeu, il serait tellement génial, mais bon, j'y crois, j'y crois, j'y crois que ça se fera pas, non, ils le font pas, mais bon, c'est dommage, parce que, imagine, tu en as mis qui se lève dans Warhammer 1, ça serait tellement top. Tu retravailles juste un peu la carte et tout. Donc bon, je trouve que c'est dommage, mais bon, je respecterai la décision, quoi qu'il arrive. Oh putain, il est allé à chercher quoi, le Koss ? Non, mais bon, si vous êtes lié, il est bien d'être insane. L'attends, tu sais quoi, attends. Je vais redonner à Sarpeydon de se mobiliser. Et toi là, mon cher Mémnon, tu vas voguer là-bas, j'espère que l'armée est lâchée, il va pas se barrer, je ne sais où. C'est une armée, c'est pas mon armée ça. Vas-y, viens là-tour. Ose me dire que tu as encore une armée dans le coin. Ouais. Après, les races du 1, je suis sceptique, parce que vu les up qu'elles ont eu, bon, après, effectivement, tu vas dire qu'on l'équilibre avec les deux autres, je suis d'accord, je vais faire action de deux pour en avoir besoin, ça c'est certain. Il a encore en vie, Achille, mais où ? Oh, putain. Bon, au moins, d'un autre côté, il n'a plus d'armée. Ouais, c'est embêtant ça. Alors, ça repit, ça repit. Ce que je peux te proposer, à la limite, c'est que tu vas chercher Achille. Ose de me dire que ça, c'est pas normal, c'est normal. Ah ouais, les rois des tombes, ils en ont clairement besoin. Et de voir un nouveau seigneur roi des tombes, j'aimerais bien aussi, perso. Le prince scarabée, ça me donnerait tellement envie de le jouer. Mais après, il va y avoir peut-être plus en héros, un truc comme ça, je pense. Ou en agent spécial, tu vois. Il make them suffer. Ça y est, ça on a terminé ici. Bon, on va faire ce truc-là un petit peu. On va avancer dans l'arbre ici. Bon, là le bronze, effectivement, on a le temps encore. Toi, t'es plutôt bien, t'es plutôt une belle armée. Tu vas aller me chercher, les cités-là de Priane et tout. On va détruire Midi à nouveau. Oh, mais il y a des belles armées ici, dites-moi. Par contre, il est où Achille ? Il est quelque part pareil ici, apparemment. Alors, mon armée, là, elle s'est refaite. On va avancer du côté de la cité de K'timen. Le problème que j'ai avec Nagash, attention, j'aimerais bien qu'il soit dans le jeu, mais je le trouve trop puissant pour être un seigneur légendaire. Déjà qu'il devient un dieu dans End of Time, attention, spoiler, il devient le dieu de la mort, il détruit, comment il s'appelle l'entité ? Uziach, je ne sais plus. Il l'a détruit, il prend sa place littéralement, mais... pourquoi pas, après, tout est possible. S'ils font bien venir les quatre dieux du chaos, pourquoi pas Nagash en dieu de la mort, un truc du genre. Il est beaucoup trop fort Nagash, quand tu regardes son lore. On va aller chercher Millet, on va aller repousser comme ça. notre armée. Ou alors, il y a un truc qui peut être tenté, mais ça paraît chaud patate sur le papier. Ouais, genre ça, par exemple, tu vois, un peu comme des pénalités diplomatiques, comme avec Archaon, effectivement, ça pourrait être une solution. Mais moi, ce que je verrais, tu vois, si je devais faire une campagne avec Nagash, sur Warhammer, dans le but de devenir le dieu de la mort, et avec une confrontation finale, avec une bataille pique à la fin, je crois en sorte qu'il a, il a une barre à remplir, un petit peu comme les rituels, pour qu'il recouvre sa puissance ferme, genre récupérer des objets légendaires, des trucs comme ça, des reliques et tout ça, parce que, quand Nagash est recréé, dans End of Time, il faut trois reliques. Il faut la lame qui l'a tuée, c'est une lame d'Alcanazar, chaque fois qu'il revient, il devenait moins puissant, un truc comme ça, c'était un roi des tombes, c'est une lame qui a été donnée par un scavenge, de ce que je me souviens, il faut une armure, une armure, je ne sais plus laquelle, il faut un bâton de Nécromancie, et les neuf tomes que les rois des tombes cherchent dans leur campagne, je crois que c'est une pièce importante, et la couronne de sorcellerie, c'est le kazakh porc, par exemple, tu fais des trucs comme ça, tu accomplis une barre de rituel, tu as les quatre objets, tu récupères Nagash, donc tu as des pénalités au début, plus tu récupères d'objets, moins tu as de pénalités, au fur et à mesure, et ensuite, dès qu'il revient sur terre, donc tu recommandes, tu rentres dans une deuxième phase de campagne, admettons, il faut qu'il tue un certain nombre de factions, de soldats, ou je ne sais pas quoi, pour qu'il retrouve sa puissance d'antan, tu sais, et ensuite, tu as la troisième phase de l'accord, tu as moins de pénalités encore, et ensuite, là tu as la troisième phase finale, donc tu vas devoir continuer à éliminer des factions, des peuples et tout ça, et ensuite, tu as la bataille finale, pour devenir le dieu suprême de mort, l'entité ultime du vent de scie, chaque truc comme ça, je pense que ça pourrait être une campagne cool, sur le papier, est-ce que ça va se faire, alors même non, il n'a pas été déplacé, euh, bon, tu sais quoi, en attendant, je vais avancer là, je sais que j'en vais en marche rapide, ah, te cross est là, attention, je ne sais pas s'il y a un bonus à battre te cross, tu me demandes, oh bah vas-y, si il me donne des accès militaires, moi je dis, je signe, je ne sais pas si il y a un bonus à battre te cross, alors te cross, qu'est-ce que tu vas faire, tu viens ou tu ne viens pas, non, il s'en va, toi tu veux rejoindre la guerre contre les Abantes, ah non, tu me demandes, non, non, t'es fou toi, non, 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 Achille, je te déteste, il se fou de moi, Achille, clairement, j'espère que sur le prochain, le prochain Motor Totter, s'il refont des hordes, qui revoient ça, et surtout qui revoient la diplomatie, ah bah t'es là toi, bonjour Achille, je suis même nom d'Ethiopie, voilà, et on a détruit la faction d'Opti, briseur de héros, 15 de portée de campagne, pour toutes les armées, vous êtes le fils de deux terres, même nom d'Ethiopie, ainsi les dieux vous ont donné le plus rare des cadeaux, le choix, le puissant Achille est vaincu, expédié à des par le tranchant de votre lame, la colère s'estompe dans les rangs des sacs et abasourdis, mettant un terme de la toit de cette guerre insensier, votre coeur se languit de votre patrie, la source d'unime et cette terre détournée est aussi à vous, par le soin, vous réfléchissez à la voie, à suivre, honorez le pharaon, ça donnerait quoi, 15% au coup des renforts, plus 100% des raids, plus 50% de l'efficacité des décrets royaux, ou honorez les Troyens, toutes les armées vont gagner 10%, je vais prendre le truc là, pour donner plus de ressources, et moins de coûts pour les renforts, et bah voilà, donc ça veut dire que j'ai accompli la 3ème mission sans le savoir, c'est en fait 4 que je termine, ils ont un peu fait un effort, changé des skins sur le truc, même, de la fête, qui allaient est très bien. Et tu ne sais pas qu'il y a tout, de la journée, et tu ne sais pas que la dernière personne, si tu ne sais pas qu'il y a tout, et tu ne sais pas qu'il y a tout, je sais pas qu'il y a tout, ça ne sais pas que la vie, est très bien, et ça ne sais pas qu'il y a tout, on se voit pas ton fait, il est quand même classe même bon la victoire homérique est achevée donc on est serviteur du soleil je ne saurais jamais c'était quoi la dernière mission c'était peut-être de détruire Achille c'était ça ouais bon très bien première partie de campagne de fête donc là il ne nous reste plus qu'à raser 5 colonies différentes encore et battre Agamé déjà les 5 colonies ça va vite être fait alors attention ici elle est chère dans le jeu mon dieu quoi par contre les avant-gardes de géants je veux bien la limite tu vois je vais juste attendre un peu bon hop maintenant monsieur même nom on va refaire une hécatombe à une prière à poséidon et je vais refaire une prière à poséidon comme ça là au prochain tour on se met en route tout de suite pour aller attaquer Mycène il faut impérativement les empêcher de prendre trop d'influence là on pourrait les attaquer de ce côté là ça nous met très bien pendant ce temps notre second général va tenter de raser les villes parfait défi olympien moins 20 d'armure aller je peux encore te mettre des points je vais te mettre plus de défense sans méditude mérite après tous les excellentes à service rendu je dis qu'une prière à odin serait bien plus efficace c'est pas faux par contre là ils ont pas la puissance pour m'arrêter ici maintenant là il faut que je redonne une cible à Sarpy il faut commencer à dégager à faire dégager Agamemnon donc on a eu deux des différents alliés de comment il s'appelle ah de merde d'Agamemnon voilà je cherchais le nom donc là maintenant il faut les chasser complètement il faut faire en sorte qu'Agamemnon soit un souvenir du passé et que ça l'y reste et je pense que là les cinq colonies ça va vite se raser donc là ils ont recolonisé ici les phrygien ils commencent vraiment à nous gonfler il y a une campagne il y a une campagne ouf victor à Canemien ça va vous faites pas trop chier je vais la prendre quand même écoute c'est une armée qui va qui va peut-être disparaître tant pis on a eu tout le monde on a perdu beaucoup de pertes mais bon même mon cyclope c'est pas grave je vais raser et asservir cette fois juste pour la reconstitution mais bon je vais me refaire un pool d'unité là pour être tranquille ah les phrygien maniens ils se sont barrés je sais pas ce qu'il y a eu bon tant pis très bien il est temps d'aller faire tomber et racler est-ce que c'est une télécomnie je l'avais pas rasé et racler on va aller chercher Alinda aussi comme ça on sera tranquille il me reste plus qu'une unité oh la vache je vais partir sur l'édit du pharaon et plus de dégâts de perforation d'armure pour eux et là il me faut refaire mes forces voilà déjà on va commencer par ça des philistins et des oufchoux je pourrais appeler des renforts d'ougaritiers on va les appeler je vais prendre des chars je vais prendre eux ils me plaisent bien là bas il y a du peuple et là il y a du peuple aussi donc je vais tenter de me cacher mais ça va être chaud donc là c'est fait alors même nom t'es où que je te retrouve t'es là donc tu vas l'attaquer ici comme ça la missène on va commencer à leur taper dessus il leur reste combien de colonies il leur reste 16 elles sont toutes concentrées ici donc ça c'est la bonne nouvelle par contre là il faudrait vous bouger les copains essayez de vous faire leurs armées donc là il reste plus qu'hector un côté troyen et les lyciens oh il y a eu quelque chose là je sais pas comment ils ont fait leur coup mais j'ai envie de tenter de me mettre en embuscade ici et d'attendre que les deux armées se tombent quoi quand tu me proposes un accès militaire que j'accepte gracieusement donc ok là il va recoloniser moi je vais raser là je vais me planquer là et là une fois que mes menons va commencer à débarquer ça va commencer à être une autre histoire nul ne survivra après je suis en train de me demander si je ne pourrais pas un petit stream FAQ pour avoir vu mon importance dans le Twitch game et Youtube je me pose vraiment quand la question toi tu as pu recruter c'est une armée en moins pour agammer non parfait il me reste combien de mouvements là je vais mettre en embuscade et on va voir ce qui arrive des renforts de I.A je veux bien je vais peut-être remplacer les ces frondeurs et comme ça j'aurai un autre lancier après ça me fait chier de perdre les spartes mais bon dans le doute voilà notre armée est prête même non va se rendre à toute hâte mon programme avec toi en 2022 je préfère pas parler de politique mais d'en dire pas de frère avec toi c'est le truc qui me fatigue de plus la petite embuscade d'ici comme ça cette armée si elle veut se pointer bah qu'elle vienne maintenant là-bas j'avais dit je ne recruterai pas les chars mais bon finalement pourquoi pas j'ai envie de te dire ils ont l'air très puissants donc dans deux tours on va terminer cette tech là pour les revenus des raids qu'est-ce que je peux faire d'autre comme bâtiment j'ai beaucoup d'archers j'ai beaucoup d'archers je sais sur quoi je vais partir je vais partir sur l'aire d'entraînement éthiopienne comme ça j'ai augmenté la puissance de tir de mes tireurs qu'ils soient archers où j'ai fini ah mes problèmes de série ouais il faut que tu montres ça pourrait être un truc déjà il y aura Warhammer 3 ça c'est sûr il y aura le jeu Marvel que j'attendais là qui est fait par ceux qui ont développé XCOM je crois il y aura évidemment la campagne sur battle sector avec les Nécrons l'armée a mordu à l'hameçon ouais les Nécrons ça a été un bon ajout donc moi j'ai bon espoir qu'il y ait de plus en plus de races qui soient ajoutées mes trois races favorites je devais faire un choix dans 44 ce serait les Nécrons en premier parce que mort vivant métallique un peu en mode Terminator la deuxième race ce serait Nurgle parce que bon avec les maladies et tout ça les choses bien sympathiques et la troisième ça pourrait surprendre mais l'étau parce que puissance de feu c'est très agréable de voir un adversaire en mode puissance de feu se faire massacrer surtout avec les reptiles les Crysis il dirait que c'était un peuple médiéval à la base qui a réussi à rattraper son retard technologique ah même non l'embusqué bon bah on va se mettre alors on a deux possibilités là là on a fait tomber Kizos le defender de Troï fight with honor remember your training voilà ça c'est fait il y a Hélène qui est à Klazomen bon on va aller faire un petit bonjour à Hélène ils ont encore pris une ville là sérieusement oh Agamemnon tu ne m'échapperas pas t'aurais jamais dû faire ça le roi des rois un soi-disant voilà ce que je lui dis alors qu'est-ce que je vais te mettre toi je t'ai mis ça vitesse de course améliorée pour les unités j'aime bien maintenant il ne reste plus qu'à battre cette armée là cette armée là est au sud on sera tranquille et au nord on va pouvoir commencer à revenir par contre il faut que j'aille chercher Koss il faut en fait que je fasse ça ça et ça la troisième armée là oh j'ai un cyclope tu me diras j'ai un cyclope vas-y et juste pour rendre un homme polyphème et de la partie est-ce que je pars côté d'autres unités encore allez plus de Gary Shardin et un autre fondeur et un autre fondeur allons chercher Kranon les lanceurs les lanceurs j'avoue bon ça va c'est pas une armée donc les compliqués sont à démolir on met la Grèce à feuillasse on va me cirque une petite embuscade près des ruines de Kranon pour voir qui va faire quoi allez on a une colonie différente du deuxième objectif c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal j'ai essayé de proposer une paix et qui a rien je vais vous proposer la paix pour l'instant l'idolopien clavois j'irai vous chercher peut-être plus de mon côté mais vous allez pas faire long feu c'est moi qui vous le garantis alors là je vais pouvoir améliorer mon camp mes vivandis tiens je vais pouvoir voir un peu ce que je peux rajouter à cette armée ça c'est très fort ce vivandier il rend les unités fatiguées en début de partie donc je vais le donner alors est-ce que lui il l'a mais lui il l'a aussi et lui non il l'avait pas imagine rendre les unités une horde t'es pourchassé par plusieurs armées ça rend toutes les armées fatiguées c'est vrai que ça on l'avait pas en fait t'as tellement des combos à faire qu'ils peuvent être monstrueux ça c'est craqué aussi je vais le prendre les armées adverses dans la région où tu te trouves où une de tes armées se trouve leur mouvement est réduit de 20% bon on va le prendre aussi pour même nom et là on va et lui il l'avait pas je sais plus donc en gros ça nerf un peu l'IA quand tu fais ça même en légendaire c'est très fort donc on va les chercher ici on va revenir comme ça et on va redescendre alors même nom est-ce que tu peux attaquer non pas pour l'instant bon je disais qu'on allait peut-être pas terminer la campagne ce soir mais je pense que c'est bien parti pour donc ça a fait 8 ou 9 épisodes bon certains pourront m'approcher l'ellipse c'est un truc que je peux comprendre mais bon je voulais avancer un peu quoi je t'ai fait un pas de l'agression avec etre ce sont des 3 qui sont basés en trace en général ils s'entendent bien avec même nom ou des E avec Résos au début alors Missenne change de plan qu'est-ce qu'ils font ils veulent former de nouvelles alliances bon bah enjoy je vais aller chercher la cité de Kali il n'y a personne ça sera la 4ème colonie différente qu'on aura rasé si je viens compter oh putain ça c'est fort écoute le mode ombre donne un nouveau mode un nouveau mode au héros d'avoir une chance de prendre ses amis en obiscade lors d'une attaque c'est un peu la capacité de snitch bah bon snitch lui il était déjà craqué c'est snitch je crois qu'il n'y avait que snitch qui faisait ça dans Warhammer 2 c'est et l'autre c'est ouais plus de portée bon on en a déjà pas mal alors on va prendre ça et je vais prendre ça ensuite reconstitution l'ennemi ne pourra pas s'en restituer peu importe où se trouve mon armée dans la poignée ok les 80 colonies c'est bon il ne reste plus qu'à battre notre antagoniste et tout le monde est content bonjour ça arrive ouais ce truc là bon après mon armée elle est en Grèce mais si j'avais eu cet archet là effectivement ça aurait pu changer tellement la donne bon très bien prochaine cité c'est Kos je vais me mettre en camp il ne manquerait plus qu'à faire ces deux bâtiments là et c'est nickel mais pour ceux qui tentent de recoloniser ça pourrait être marrant ça donc là je vais prendre tout de suite Klazorem on est pour ce qu'on est puni je vais prendre un peu moins de ressources mais je vais reprendre la reconstitution je vais me mettre en embuscade si jamais il y en a qui tentent de recoloniser oh par contre Agamemnon là tu commences à résure comme une peau de chagrin mon vieux 12 colonies il lui reste je vérifie qu'il n'en est pas en Grèce non donc enfin bref on a réussi à faire la victoire homérique sur cet épisode j'espère que ça vous a plu il ne nous reste plus qu'à détruire Agamemnon pour la prochaine fois je pense que ça va être fait et ce sera plutôt une bonne chose je vous dis à la prochaine des bisous Youtube ciao ciao